Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble, étape par étape, la réservation de temps d'accueil pour vos enfants sur le portail famille Inoue. Pour vous connecter, vous aurez besoin des identifiants qui vous ont été envoyés par mail par l'accueil famille. Dans l'encart « Accéder à mon espace », je renseigne donc l'adresse mail et le mot de passe associé. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur « Se connecter ». Une fois connecté, vous arriverez donc sur le tableau de bord qui concentre l'essentiel des raccourcis pour accéder aux informations qui vous intéressent. Tout en haut, dans le bandeau vert, vous verrez défiler les dernières actualités de Juvisy Animation. L'onglet « Famille » correspond aux informations liées à votre dossier de famille, coordonnées des parents et des enfants. L'onglet « Inscription » vous permet de consulter les inscriptions réalisées par les services administratifs. Vous ne pouvez pas modifier ces informations, mais si vous rencontrez un problème, nous vous invitons à contacter l'accueil famille de Juvisy Animation. L'onglet « Réservation » vous permet de réserver les temps d'accueil auxquels vous souhaitez que votre enfant assiste. Vous pouvez également consulter les temps déjà réservés. L'onglet « Mes factures » vous permet de régler et de télécharger vos factures. L'onglet « Documents » vous permet de consulter les documents à fournir et qui sont attendus par nos services. L'onglet « Historique de mes actions » vous permet de consulter les actions qui ont été effectuées lors de précédentes connexions. Enfin, dans l'onglet « Documentation de structure », vous trouverez tous les documents que nous mettons à votre disposition. Et pour cette rentrée, vous retrouverez le règlement intérieur que vous pouvez télécharger au format PDF. Enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez directement passer par le bouton « Contacter la structure » pour nous envoyer un mail. Nous allons à présent procéder à la réservation d'un temps d'accueil. Pour ce faire, je clique sur « Mes réservations ». Je sélectionne l'enfant concerné. Si vous avez plusieurs enfants inscrits à Juvisy, ils apparaîtront tous dans cette partie. Je sélectionne donc « Tamia » et j'accède à son calendrier de réservation. Tout en haut de la page, vous verrez apparaître de nouveau le bandeau vert, cette fois qui affichera des informations relatives à la réservation. Ici, par exemple, on vous indique les formules d'accueil disponibles, à savoir la demi-journée avec le déjeuner compris ou la journée complète avec le déjeuner. Et grâce à l'outil de calendrier que vous trouvez un tout petit peu plus bas, vous pourrez sélectionner les temps d'accueil auxquels vous souhaitez inscrire votre enfant. Vous pouvez choisir que le calendrier s'affiche par jour, par semaine ou par mois pour avoir une meilleure visibilité. Attention, les temps proposés et accessibles dans ce planning sont ceux renseignés lors de l'inscription de votre enfant. Ici, Tamia est concernée par l'inscription au mercredi, par exemple. Désormais, il ne nous reste plus qu'à sélectionner les temps qui nous intéressent, en cliquant sur le calendrier au jour et au créneau concerné. Je vais donc sélectionner, par exemple, le mercredi 15, le matin et le midi, et le mercredi 22 à la journée. Vous remarquerez qu'un point d'exclamation s'affiche lorsque votre sélection est incomplète. Ici, il s'agit du déjeuner, par exemple, qui est compris dans les formules indiquées dans le bandeau vert un peu plus haut. Il me suffit donc de sélectionner le déjeuner et le point d'exclamation disparaît. Si vous faites une mauvaise sélection, il vous suffit de recliquer sur le carré pour désélectionner le créneau concerné. Pour valider votre inscription, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Enregistrer », juste ici. Un bandeau orange s'affiche alors pour vous informer que votre réservation est en attente de règlement. Vous avez 30 minutes pour confirmer cette réservation en procédant au paiement. Attention, une fois que ces 30 minutes sont dépassées, votre réservation n'est plus valable et il faut recommencer la démarche. Il ne vous reste donc plus qu'à cliquer sur l'icône caddie en haut à droite et à régler votre réservation. Vous pourrez ensuite télécharger votre facture au format PDF. Et bien voilà, vous savez désormais tout ce qu'il faut savoir pour procéder à une réservation. Nous espérons que ce tuto vous aura été utile et si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à contacter nos services. Merci d'avoir regardé cette vidéo !